Alors, à quoi servent les équivalences ? Alors, il y a des cas où on a besoin d'équivalences. Par exemple, dans la résolution d'équations ou d'une équation. Vous avez une équation, disons que c'est x l'inconnu, et vous voulez chercher toutes les solutions de cette équation. Donc, pour être sûr d'avoir bien à la fin toutes les solutions, il faut qu'il y ait des équivalences. Donc là, c'est équation, une équation, et à la fin, vous obtenez x appartient à, je vais l'appeler, s. C'est l'ensemble des solutions. Donc, si vous avez une équivalence, vous êtes sûr que ce que vous trouvez là, c'est bien l'ensemble des solutions du problème. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait des équivalences pour obtenir toutes les solutions. Ça peut être également un ensemble de points en géométrie. Vous avez un problème, ce qu'on appelle des lieux. Vous lui montrez que le lieu des points M du plan, c'est une droite particulière. Donc, il faut qu'il y ait une équivalence. C'est-à-dire que si M est un point de ce lieu, ça équivaut à M est sur cette droite-là. Alors, parfois, on n'arrive pas à faire des équivalences, et on fait des implications. Donc, pour obtenir une équivalence, si on ne peut pas faire directement par une équivalence successive, il faut faire une double implication. Une double implication consiste à faire cette implication-là, dans ce sens-là, puis après, faire la réciproque. Donc, on a besoin d'une réciproque pour être sûr que ce qu'on trouve, c'est bien ce que l'on cherchait au départ. Par exemple, si c'est un lieu géométrique, vous avez L, le lieu géométrique. Vous cherchez l'ensemble des points de ce lieu. Et vous voulez démontrer que ce lieu, je vais l'appeler L, c'est une droite que je vais appeler D. Donc, vous voulez démontrer que L, le lieu des points M qui vérifie quelque chose, c'est exactement cette droite-là. Donc, ce qu'on va démontrer, pour démontrer une égalité d'ensemble, on va démontrer cette inclusion, puis cette inclusion. Cette inclusion, ça revient à l'implication suivante. Parce que ça veut dire quoi, cette implication ? Ça veut dire que si M est un point du lieu, alors M est un point de la droite. Et la réciproque, ça revient à démontrer cette inclusion-là. Ça veut dire, la réciproque, si M est un point de la droite, alors M est un point du lieu. Donc, pour démontrer l'égalité de deux ensembles, il faut démontrer deux inclusions. En fait, ça revient à démontrer deux implications. Donc, vous voyez, on a bien besoin d'une réciproque. Dans le cas des lieux géométriques, attention, il faut double inclusion, deux inclusions, deux implications, pour avoir l'équivalence, et pour être sûr que le lieu des points cherchés, c'est bien cet ensemble-là. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Alors, exactement la même chose avec les équations, les équations, vous voulez trouver l'ensemble des solutions, que j'appelle S. Vous cherchez S, c'est l'ensemble de toutes les solutions. Pas plus, pas moins. Alors, si vous faites une implication, vous avez une équation, et vous avez une implication. Ça implique que X appartient à un ensemble, que j'ai appelé S'. Quand vous faites une implication, je le dis tout à l'heure, quand vous avez une implication, vous vous rappelez, j'avais l'ensemble L et l'ensemble D. L'implication, ça veut dire que les solutions, l'ensemble des solutions du problème, il est inclus. Donc, quand vous avez une implication, ça veut dire que cet ensemble S, c'est en fait une partie de S'. Donc, quand vous avez une implication, par exemple, des problèmes d'équations, d'une équation, ce que vous trouvez là, c'est a priori plus grand que l'ensemble des solutions. Donc, ce que vous devez faire, c'est une réciproque. Faire une réciproque, c'est-à-dire prendre ici ce que vous avez obtenu par l'implication, donc si on peut faire un petit diagramme comme ça, vous avez ici S, c'est ce que vous cherchez, l'ensemble des solutions, et vous, vous avez trouvé S'. Vous avez a priori trouvé plus, par cette implication. Donc, si vous faites la réciproque, c'est vérifier que un par un, il se peut effectivement que ce soit plus, il se peut que ce soit égal. Donc, vous prenez tous les éléments de S', et vous regardez si c'est effectivement une solution. Donc, c'est ce qu'on appelle une vérification. Si S' est égal à S, ça revient à dire que tous les éléments de S' c'est un élément de S', c'est-à-dire que tous les éléments que vous avez trouvé là sont bien des solutions. Ce n'est pas forcément le cas, il se peut qu'on trouve plus. Et donc, il faut faire une vérification. Donc, ça, c'est l'intérêt des équivalences. Les équivalences, c'est qu'on n'a pas besoin de faire une vérification, on est sûr que ce que l'on trouve à la fin, c'est bien l'ensemble des solutions. Si on fait une application seulement, ce qu'on trouve à la fin, c'est a priori plus que ce que l'on cherche, donc il faut faire des vérifications. Et de manière générale, pour démontrer l'égalité de deux ensembles, l'ensemble de points qui vérifient quelque chose et un autre ensemble de points, pour vérifier l'égalité, il faut faire une double inclusion, donc une double implication dans la démonstration. Merci.